Monsieur le Président, honorables assesseurs, je voudrais justement intervenir au nom et pour le compte bien entendu du Président Moussa Dadis Kamara, plus particulièrement, je veux en intervenant justement en son nom et pour son compte donner des réponses tant contre ce que le parquet a qualifié de réquisition. Moi je pèse mes mots, vous le comprendrez pourquoi, mais également c'est que la demande faite depuis 2023, précisément le mois de mars 2023, par une partie de la partie civile, ou des parties civiles, excusez-moi. Vous comprendrez que je vais intervenir sur deux points essentiellement. La forme m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que j'ai parlé de ce qu'on qualifie de réquisition, qui n'en est pas une, pas du tout. Je vais le démontrer tout à l'heure, et je vais intervenir sur le fond. Mais avant, Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais commencer mon intervention par des observations. Pour moi, à coup sûr, ces observations vous guideront, ces observations vous permettront de comprendre mieux que l'enjeu de ce procès, qui a débuté depuis le 28 septembre 2022, se joue peut-être sur cette requalification qui a été demandée, tant par le parquet, les ministères publics, que par les parties civiles, ou une partie des parties civiles. La première observation, Monsieur le Président, c'est très banal. Je voudrais que nous notions que nous sommes devant un tribunal criminel national. Je veux peser mes mots. Nous sommes devant un tribunal criminel national. Nous ne sommes donc pas devant un tribunal international, ni même devant un tribunal mist ou un tribunal internationalisé. Je peux faire toute une journée pour faire la différence entre ces juridictions. Alors, parce que nous sommes devant un tribunal criminel au niveau national, nous ne pouvons appliquer que les lois nationales. Parce que le droit pénal, la procédure pénale, ce droit processuel, il est tellement jaloux, tellement jaloux, qu'il est un droit souverain ayant un caractère purement, exclusivement territorial. Alors, je voudrais également indiquer, comme deuxième observation, qui résulte naturellement de la première, que nous ne sommes pas devant la Cour pénale internationale pour que les règles qui sont appliquées devant la Cour pénale internationale, qui résulte du statut de Rome, soit appliquées par votre juridiction. Vous allez comprendre que cela est non seulement juridiquement impossible, mais matériellement, c'est impossible. Et la raison est aussi très simple. Monsieur le Président, c'est qu'on a intégré dans l'arsenal repressif guinéen les mêmes incriminations qui se trouvent dans le statut de Rome dans notre arsenal repressif en 2016. Si cela ne comptait pas en droit, si cela n'avait pas un présent d'or, si cela ne voudrait pas dire que sans son intégration, il serait difficile de l'appliquer, sinon impossible, on n'aurait jamais fait. C'est pour ça que je dis que parce que tout simplement on l'a intégré, cela est suffisant que nous ne parlions même plus de la Cour pénale internationale ici, que nous ne parlions même plus du statut de Rome ici, parce que tout simplement ces faits sont intégrés. Deuxième élément pour vous dire, c'est que le 28 septembre 2022, il a été signé entre la République de Guinée, représentée par le président du CNRD, et le bureau du procureur représenté par le confrère anglais, Maître Karim Khan, en mémorandum. Je vais vous parler dans mon intervention des points 6 et points 12 de ce mémorandum pour que vous compreniez que la Cour pénale, que le bureau du procureur lui-même savait qu'à partir du moment où, en raison du principe de la subsidiarité qui existe entre ces deux juridictions, la Cour pénale ne pouvait plus réagir. Et quand je parle de principe de subsidiarité, il faut bien que je précise, contrairement à ce qui a été dit ici à l'audience, notamment par une des parties civiles, en réalité, la juridiction qui est subsidiaire, c'est bien la Cour pénale internationale. Ce ne sont pas les juridictions guinéennes. Les juridictions guinéennes sont d'office compétentes pour connaître de toutes les infractions qui sont commises dans le ressort géographique de la Guinée, ou toutes les fois qu'un Guinéen est impliqué. Voilà le principe. La subsidiarité intervient lorsque, au niveau interne, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas montré une bonne volonté, un véritable gage de pouvoir aller en jugement ou organiser un procès équitable. Donc, c'est l'autre qui est subsidiaire à l'autre. Mais, je voudrais, M. le Président, aussi observer que nous sommes à près de deux ans de ce procès. Moi, j'ai mal quand on dit juste plus d'un an. On a dépassé la moitié de la deuxième année. Et que ce soit maintenant là que l'on veille nous retourner à la cage de départ. Mais là, le parquet a péché. Mais ce péché va malheureusement agir sur le parquet à plusieurs points de vue. Premier point de vue, M. le Président. Au moins, en demandant à l'audience du 4 mars, la requalification de ces faits en crimes contre l'humanité, ou toute autre forme de responsabilité du chef hiérarchique ou du supérieur militaire dont je vais parler tout à l'heure, le parquet a montré aux yeux de l'opinion nationale, aux yeux de l'opinion internationale, aux Guinéens qui n'ont jamais fait le droit, qui l'ont poursuivi, le Président Dadis et ceux qui sont là pendant plus de deux ans, à tort. Parce qu'il leur montre, il montre qu'il n'a aucun élément pouvant vous ou lui permettre lui-même de requérir une quelconque culpabilité à leur égard. Là, c'est une constance, c'est une évidence, c'est quelque chose qu'on ne peut discuter. C'est pour ça que, justement, il veut qu'on revienne à une autre infraction pour voir si, dans les débats liés à ces infractions, il sera possible pour lui de trouver des éléments permettant de requérir la condamnation. Voilà, il a péché. Le deuxième élément qui montre qu'il a péché, malheureusement pour lui, il est tombé cette fois sur une défense unie, pas une défense diversifiée, pas une défense multipliée, ce qui a faibli la défense depuis le début. Il est tombé sur une défense unie qui, cette fois, sur la question, parle de la même voix. Et à partir de là, il sait n'avoir aucune chance. Le troisième élément qui montre qu'il a péché, peut-être qu'il a voulu aider les partis civils, puisque depuis au moins dix ans, depuis le cabinet d'insurtion, ce sont les partis civils ou certaines partis civils qui ont toujours demandé la requalification. Et le parquet s'est toujours opposé. On ne reviendra pas sur ces détails qui sont largement, éloquemment et brillamment déjà exposés par les confrères qui m'ont précédé. Mais ce que le parquet a oublié, c'est que nul ne peut plaider par procureur. Ça veut dire tout simplement, on ne peut pas agir en justice que pour défendre son propre intérêt. Le parquet n'est pas là pour défendre l'intérêt des partis civils. Simplement parce que depuis le début, c'est la partie civile qui a fait tout le travail pour le parquet. Peut-être qu'il veut retourner l'ascenseur et aider. Mais bien que procureur, un procureur ne peut plaider par procureur. Il ne doit agir que pour son intérêt, et dans son intérêt, pas pour aider. Monsieur le Président, la dernière observation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que nous ne devrons même pas parler du statut de Rome. Nous ne devrons pas parler du statut de Rome, mais nous devrons uniquement parler du code pénal, du code de procédure pénale de 2016. Puisque c'est ce code-là qui règle tout, tout ce pour quoi nous sommes ici. Ceci dit, j'ai commencé par dire que je voudrais intervenir d'abord sur la forme. M. le Président, nous n'avons jamais reçu, même si c'est l'appellation que le parquet a donnée, sur ce papier, réquisition aux fins de qualification des faits. Mais ce qui est contenu dans ce papier, M. le Président, est un mélange à la fois de compte-rendu d'audience et de rapport. Même si le parquet prend le soin à la fin de dire je requier. Pourquoi c'est un compte-rendu et pourquoi ce n'est pas une réquisition? Aucune forme n'est imposée dans la rédaction. Aucune forme n'est imposée quand il s'agit pour un parquetier de prendre une réquisition. C'est à deux niveaux. Parce que le parquet peut requérir par écrit. Donc, il peut requérir par oralement, plutôt. À partir du moment où le parquet a choisi la voie de l'écrit, il se doit de respecter un certain formalisme. C'est pour ça que dans toutes les réquisitions écrites que le parquet fait, il y a toujours ce qu'on va appeler la présentation de la preuve des faits. C'est seulement après ces faits présentés que l'on va à la démonstration et on conclut par requérir. Mais, M. le Président, qu'est-ce que on requalifie en droit ? Ce sont des faits. Or, ce document que le parquet nous a présenté du début à la fin, il n'y a aucun fait présenté. Et je mets le parquet au défi de nous dire où se trouve l'effet présenté dans ce document et pour lequel il vous demande une requalification. je le mets au test sur la base du document que nous avons reçu. Ce document de 34 pages, il n'y a aucun fait. Or, ce sont des faits qui vous sont présentés, ce sont ces faits-là qu'on va vous demander de les qualifier en indiquant la démonstration pour dire tel fait ne peut plus être considéré comme assassinat ou meurtre ou complicité d'assassinat mais doit être considéré comme un crime contre l'humanité ou est relatif à la responsabilité du chef militaire ou du supérieur hiérarchique. Vous ne trouverez pas dans cette page-là la présentation d'un quelconque fait. À partir de là, M. le Président, j'ai commencé par indiquer que nous sommes devant une cour d'assises. À la cour d'assises, M. le Président, on ne vient pas pour apprendre. On a déjà appris ce que nous disons. On est vus de loin, très loin. Et ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent, jugent également ce que nous faisons ici. Quels faits ont été présentés ? Ces faits n'existent pas. Parce que ces faits n'existent pas, M. le Président, il ne s'agit pas sur la forme de réquisition. Voilà pourquoi notre première demande, en tout cas en ce qui concerne la défense du président d'Addis, vous demande tout simplement que sur la forme même de déclarer tel document irrécevable. Parce que tout simplement, le petit formalisme n'a pas été respecté. Pour une cour d'assises quand même, pour un tribunal criminel, vous comprenez, quand je parle de cour d'assises, je me trompe, oui, mais vous saviez bien que toutes les attributions qui étaient dévolues à la cour d'assises jusqu'en 2016 ont été désormais dévolues au tribunal criminel. Vous ne faites que jouer ce rôle que le juge à la cour d'assises jouait. Vous ne pouvez pas considérer cela sous la forme comme des réquisitions. Pour nous, de la défense du président d'Addis, ça n'est pas une. Sur le fond, monsieur le président, messieurs les assesseurs, le parquet. Dans sa réquisition, je commence par le parquet et je vais terminer par la partie civile. Se fondent sur cinq éléments essentiellement. je vais dire le premier élément, les déclarations des accusés. Le deuxième élément, les déclarations des partis civils. Le troisième élément, les déclarations des témoins. Le quatrième élément, les pièces du dossier. le cinquième élément, les dispositions qui sont des dispositions légales. Sur les premiers, deuxième et troisième élément, je parle tout naturellement des déclarations des accusés. M. le président, par définition, un accusé est un parti à un procès. Par définition, une partie civile est une partie au procès. est-ce que la version qui n'est pas un fait, mais la version qu'on a l'habitude de dire la part de vérité d'une partie à un procès constitue des faits qui peuvent amener à la requalification d'un fait ? La réponse est tout à fait négative. Je prends uniquement, M. le président, le cas du président Moussa Dadis Kamara. Les déclarations qu'on vous fait comprendre, qu'on veut vous faire comprendre qu'elles sont suffisantes pour pouvoir qualifier ces faits-là de crimes contre l'humanité. je vous donne M. le président le tri que le parquet a fait des déclarations parfois totalement tronquées qui n'ont jamais été dites ici et là aussi nous le pesons parce que ce procès il est médiatisé et il y a des audios qui existent il y a des vidéos qui existent et nous avons été là quand notre client était entendu nous étions là à côté de lui et nous lui touchions d'ailleurs les épaules donc rien ne nous a échappés. Voici le premier élément sur lequel le parquet vous demande de requalifier les faits pour lesquels le président Dadis est poursuivi crime contre l'humanité. On dit que le président Dadis a dit si tous les éléments du régiment étaient armés pour le parquet c'est un élément de qualification le droit il est tellement élémentaire il est beau il est tellement beau que quand on le dit quand on le prononce on doit peser tous les contours est-ce que le fait pour le président Dadis de dire à la barre de cette audience là s'il avait dit tous les éléments du régiment étaient armés est-ce que cela est constitutif des infractions relevant du crime contre l'humanité est-ce que cela est relatif des faits relevant de responsabilité du supérieur hiérarchique ou de responsabilité du chef militaire je vais d'ailleurs en parler parce qu'on a totalement oublié les conditions qui sont d'ailleurs cumulatives pour qu'on parle de responsabilité du supérieur hiérarchique le deuxième élément sous lequel le parquet se fonde dans une audience criminelle monsieur le président regardez dans tout le monde entier le parquet vous demande de requalifier ce fait en crime contre l'humanité parce que le président Dadis a dit j'étais le président de la transition chef de l'état commandant en chef des forces armées premier magistrat du pays et chargé de coordonner les activités de l'état et des ministres c'est eux qui rendent à la rigueur c'est ahurissant ça fait mal ça fait mal qu'à une audience criminelle regardez à travers le monde entier qu'un parquet vous demande de requalifier sous le fondement de telles expressions mais je vais revenir sur la phrase là parce que j'ai comme l'impression qu'on ne l'a pas comprise quand le président dit j'étais le président de la transition le chef de l'état est-ce que quand on est chef de transition le président de la transition le chef de l'état se constitue d'infraction non quand je dis commandant un chef des forces armées voilà ce qu'on veut utiliser pour indiquer qu'il était un chef militaire encore une fois nous le disons ici nous le dirons plus haut pendant nos plaidoiries nous l'avons déjà démontré que le titre de commandant en chef des forces armées n'est qu'un titre honorifique l'opérationnel les lois internes sont très claires un président ne fait pas partie de la hiérarchie militaire nous l'avons démontré ici avec la disposition à l'appui mais on veut faire oublier c'est comme quand on dit j'étais le premier magistrat du pays est-ce que vous avez une fois vu un président de la république porter la robe noire quand le conseil supérieur de la magistrature doit statuer en matière disciplinaire mais qui préside c'est le premier président de la cour suprême si le président n'est pas là qui est son vice-président je crois c'est le ministre de la justice mais quand c'est en matière disciplinaire mais ce sont les magistrats qu'on ne confonde pas un titre honorifique qu'est-ce que ce titre lui donne ce titre lui donne le pouvoir de nommer aux fonctions militaires et aux fonctions civiles par décret voilà tout voilà tout ça ne fait pas de lui un chef militaire il laisse un supérieur hiérarchique mais cela cette qualité ne donne pas le droit au parquet de pouvoir demander que l'on puisse requalifier les faits en tenant compte de ces éléments là je vais revenir là-dessus je continue le parquet vous demande de requalifier ces faits en crimes contre l'humanité et autre forme des responsabilités des chefs militaires des supérieurs hiérarchiques en vous demandant de vendre sur cet élément là encore je vous cite le président a dit j'étais informé de la programmation de la manifestation avant mon départ pour l'AB le 26 septembre 2009 je m'y étais opposé à cause de la portée historique et la solennité que je voulais accorder à cette journée c'est pourquoi je joignais au téléphone vers une heure du matin le liéor politique me se cidia touré pour lui demander non seulement le report de la manifestation mais aussi sa délocalisation pour le stade Nanga celui-ci me disait qu'il ne faisait qu'il se faisait trop tard est-ce que monsieur le président cela est suffisant pour convaincre un tribunal de qualifier tel fait en crime contre l'humanité je continue je n'avais pris aucune disposition pratique et idoine pour faire cesser le massacre qui était en cours au stade et parmi les hommes qui s'y étaient rendus il y avait le colonel Moussa Thibault Kamara et le commandant Aboubakar Sidiki Diakite alias Toumba auquel je n'avais aucun ordre même si ce qu'on dit d'ailleurs est tronqué parce que ce n'est pas exact le président ne l'a jamais dit ici parce que nous avons démontré et je prends notamment avec le doyen Baori ou quand lui-même il était là toutes les dispositions qu'il a prises pour que cette manifestation ne se tienne pas mais comment un parquetier qui doit poursuivre à charge et à décharge peut prendre des bouts de phrase dans un procès aussi long je vais même dire aussi bateau et l'attribuer à une personne pendant que le procès se tient encore je pense que le greffe est là en bon sténographe nous pourrons revoir tout ce qui a été dit on vient dire on va requalifier on va donc reprendre des débats oui ce sera d'autorité ce sera d'office si c'était le cas on devrait en parler parce qu'on n'a rien trouvé on ne pourra rien trouver contre lui on ne pourra rien trouver contre lui alors voilà monsieur le président les déclarations du président d'adis qui sont portés dans ces réquisitoires qualifiés dans ce document que l'on qualifie de réquisition par le parquet et le parquet vous demande de vous fonder sur ces propos que j'ai lu publiquement ici c'est important on va en parler publiquement parce que le procès il est justement public et la publicité a juste pour but essentiel qu'il y ait des assistants en dehors des acteurs que sont les avocats des partis civils le parquet les avocats de la défense et ce tribunal et ce greffe cette publicité permet à ceux-là qui ne sont pas dans cette salle puisque le procès est médiatisé d'écouter tout ce que nous disons de comprendre parce qu'ils n'auront pas le temps de lire ce qui est mis dans ces documents pour aussi devenir nos juges nos juges à nous tous les juges des avocats les juges des procureurs les juges des avocats des partis civils et les juges de ce tribunal voilà pourquoi nous le disons voilà pourquoi ce document nous donne l'occasion d'indiquer que le parquet veut à tout prix aller dans le sens de la condamnation alors qu'il se doit de requérir à charge et à décharge mais je termine monsieur le président sur le fondement naturellement des déclarations je ne vais pas parler des autres accusés parce que leurs avocats en ont suffi parleront d'eux et en ont déjà fait largement pour ceux qui sont passés mais voyez-vous monsieur le président on on veut que vous requalifiez ces faits en vous demandant de vous baser même sur la déclaration des morts le parquet vous dit requalifie ces faits en crimes contre l'humanité mais nous vous disons ça parce que nous nous appuyons sur une déclaration qui aurait été faite par qui a été faite par le général Toto le général Toto est décédé mais comment voulez-vous que nous parlions du général Toto alors qu'on ne peut pas provoquer de contradictions entre lui et ceux-là qui sont accusés entre lui et des éléments des partis civils pour moi voilà ce que le parquet dit à propos du général Toto ce n'est pas là on vous demande donc sur la base des déclarations de quelqu'un qui est mort de le faire pourtant pourtant ces déclarations n'ont jamais été faites ici à l'audience ça veut dire quoi ça veut dire que le parquet retourne et fouille et fouille le procès verbal d'interrogatoire du général Toto or le général Toto paie à son âme n'est pas aujourd'hui ici pour pouvoir se défendre des faits qu'on articule contre lui et de toutes les façons il a toujours indiqué qu'il ne reconnaissait pas du tout les faits qui lui sont reprochés voici ce qu'on le parquet vous présente ce que le général dit moment du Toto lors de son interrogateur du 2 mars 2015 devant le pôle des juges on n'est même plus ici on est retourné devant le cabinet d'insurrection donc on est au niveau de la phase de l'insurrection de la phase de l'information on dit il a dit ceci à 14h je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien compté je suis allé immédiatement au camp Al-Faïaïa pour rendre compte au président de la république monsieur Moussa Dadis Kamara en réaction il m'a dit voilà pourquoi je ne voulais pas ce que voilà pourquoi je ne voulais pas ce meeting que ce meeting soit organisé à 17h j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général en Sanaconté avaient à leur bord des corps je suis reparti au camp Al-Faïaïa pour encore rendre compte je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence du feu président l'Ansanaconté au camp Samori là il m'a dit mot c'est ce que j'ai fait ces déclarations sont les déclarations d'un mort paix à son âme le président Dadis a refusé catégoriquement ici à l'audience de parler de lui pour la simple raison qu'il ne vivait plus parce qu'il ne pouvait pas se permettre de dire des choses qu'on ne pourrait pas vérifier parce que la véritable vérification ne pourrait provenir que du général Toto lui-même il ne l'a pas fait pas qu'il n'avait pas de choses à dire par rapport à ça il en avait beaucoup mais parce que tout simplement il a à coeur ce qu'on appelle le respect du principe du contradictoire il a à coeur ce qu'on appelle le respect des droits de la défense mais le parquet vous demande ça montre à suffisance que le parquet est non seulement à court d'arguments mais il n'a absolument rien contre le président Dadis dans cette affaire là en tout cas il n'aura rien absolument rien jusqu'à la fin donc ce n'est pas ce qu'il pose dans un papier qu'il qualifie de réquisition qui vous fera plier monsieur le président parce que ça ne tient pas alors sur l'autre déclaration des témoins on parle de ce que tel témoin a dit en se focalisant sur encore une fois les PV d'audition je ne vais pas revenir là dessus monsieur le président mais si j'ai commencé par faire des observations notamment en indiquant que nul ne pouvait plaider par procureur et que même procureur on ne peut pas plaider par procureur j'ai juste voulu faire comprendre que le parquet a eu une position depuis le début ça a été largement démontré et que c'est uniquement parce qu'il a compris qu'il n'a pas d'élément c'est uniquement parce qu'il a compris qu'il a été suffisamment aidé par la partie civile sans la partie civile si la défense avait été unie monsieur le président dans cette affaire ce parquet n'aurait pas existé sous le plan du droit je peux vous assurer parce que ce parquet a péché par des erreurs et l'une des erreurs c'est bien encore ce document qu'il qualifie de réquisition aux fins de réqualification encore une fois qu'il n'en est pas une sur le plan de la forme il n'est pas le plan de la forme il n'est pas le plan de la forme